youtube a décidé de complètement arrêter de rémunérer les youtubeurs russes sur cette page de google si on peut lire depuis le 12 août 2024 en raison des événements en cours en russie nous allons désactiver tous les comptes adsense pour youtube basé dans ce pays cela signifie que les créateurs et créatrices ne pourront plus monétiser les chaînes youtube associés à des comptes adsense pour youtube basé en russie quand j'ai dit ça j'ai eu un petit pincement au coeur pour eux parce que j'ai beaucoup d'empati sachant comment il est pénible de remplir déjà les conditions de monisation sur youtube beaucoup n'y arrivent même pas et finalement les personnes sont battues comme ça certains sûrement nourrissaient leur famille avec ça et du jour au lendemain à cause d'une guerre qu'ils n'ont pas créé mais voilà qui doivent chercher un autre emploi c'est vraiment pénible le 10 mars 2022 on a écrit compte tenu de la suspension récente des systèmes publicitaires google en russie nous allons suspendre la création de comptes russes sur adsense adsense pour youtube atmo et google ad manager nous allons également suspendre les annonces diffusées par les annonceurs basés en russie sur les propriétés et réseaux google dans le monde entier cela signifie que les créateurs en russie ne pourront pas finaliser la procédure d'inscription au programme partenaire pour le moment déjà en 2022 donc c'est un problème qui a commencé bien avant le 3 mars 2022 des gens disaient en raison de la guerre en ukraine nous allons suspendre temporairement la diffusion d'annonces google et youtube auprès des utilisateurs situés en russie nous allons suspendre également l'accès à toutes les fonctionnalités de monétisation souscription aux chaînes super chat super strikers merchandising etc pour les spectateurs situés en russie et le 25 février enfin on a dit qu'on détenu de la guerre en ukraine nous suspendons la monétisation youtube des chaînes des médias financés par l'état de la russie nous continuons à suivre la situation de près et procéderons à des ajustements si nécessaire bon bref un véritable bordel la guerre entre la russie et l'occident c'est ramifié à même des créateurs de contenu qui sont des innocents au milieu de tous ceux qui se passent là vont en payer le prix fort c'est malheureusement comme ça l'article du lbuzz dit google adsense désactive les comptes russes crise de la monétisation des contenus google adsense cesse de fonctionner avec les comptes russes ce qui entraîne une crise de monétisation pour les blogueurs youtube et propriétaires de sites web en russie ce qu'il faut savoir c'est que google adsense ne sert pas qu'aux créateurs de contenu sur youtube il sert aussi aux personnes qui publient du contenu sur des sites internet comme des blogs et des sites quelconques lorsque vous parcourez par exemple des sites internet et que vous voyez souvent sur le côté là il ya des différentes publicités là c'est le service google qui permet de venir afficher la publicité sur ton site internet et va donc prélever l'argent aux annonceurs ceux qui ont balancé la publicité là et te redonne une partie donc c'est une grosse économie une très grosse économie on dit ici google arrête adsense en russie privant ainsi les auteurs locaux et les propriétaires des sites web de la possibilité de monétiser leur contenu via la publicité contextuelle cette décision s'inscrit dans le fossé technologique persistant entre la russie et les entreprises occidentales en gros ce qu'ils appellent fossé technologique ici c'est tous les aspects de technologie où la russie un peu en retard et qui le fait dépendre de l'occident substitution technologique des importations en russie dans la fédération de russie un processus à grande échelle de substitution technologique aux importations se poursuit qui est souvent de nature forcée récemment les autorités russes ont décidé de bloquer le site d'hébergement de vidéos youtube donc en fait c'est la russie qui a lancé le premier assaut donc ils ont décidé de bloquer les vidéos youtube et en réponse google a pris des mesures de rétorsion en annonçant la résiliation du service adsense pour les utilisateurs russes voyez que lorsque les éléphants se battent c'est vraiment les herbes qui souffrent qu'est ce que adsense et son importance si on explique un peu qu'est ce que adsense adsense est un service de publicité contextuelle qui offre aux créateurs de contenu vidéo et aux propriétaires de ressources web la possibilité de gagner des revenus en publiant du matériel publicitaire cet outil a joué un rôle important dans la monétisation du contenu pour de nombreux utilisateurs russes il y avait beaucoup qui étaient des créateurs de contenu à temps plein avec maintenant ces nouvelles mesures de la catastrophe on dit ici notifications massives des utilisateurs actuellement les utilisateurs russes d' adsense ont commencé à recevoir en masse des emails de l'administration du service ces lettres contiennent des informations sur la désactivation prochaine des comptes enregistrés en russie le service prévoit de désactiver tous les comptes dans lesquels la russie est indiquée comme pays de résidence de l'utilisateur et youtube est très malin de faire ça parce que ils savent que lorsque tu définis le pays de résidence d'agôts adsense tu peux plus changer attendez je vous montre un exemple chez moi ici j'ouvre adsense je vais dans compte paramètres informations sur le compte donc c'est plutôt paramètres personnels informations de paiement et ensuite je vais ici à gérer les paramètres et ici si je descends vers le bas vous allez vous rendre compte ici là que voilà le pays défini cela n'est pas modifiable partout ici en haut c'est modifiable partout vous voyez le crayon là c'est modifiable mais le pays n'est pas modifiable une fois que vous définissez un pays ici et que vous allez à commencer à encaisser avec votre compte aussi si plus tard votre pays a des problèmes avec adsense c'est fini il pourra savoir exactement dans quel pays vous trouvez il a la preuve que vous trouvez dans ce pays parce que c'est là que vous avez reçu votre code google adsense et il peut faire toutes les questions possibles donc malheureusement les russes qui ont créé le compte adsense en russie ne pourront pas échapper à ces doigts donc ici on dit impact pour les utilisateurs russes en raison de ces actions les comptes concernés perdront la possibilité de recevoir des revenus de monétisation il est important de noter que ces mesures s'appliquent non seulement aux comptes adsense russes mais également aux chaînes youtube indiquant la russie comme pays d'origine cependant il n'existe aucune option permettant de modifier le pays dans les paramètres adsense comme en fait je viens de vous montrer l'aspect financier du blocage les propriétaires des comptes adsense russes pourront toujours recevoir les fonds gagnés en juillet d'en fait il a dit google a annoncé que avant de bloquer complètement il va faire un dernier paiement pour les payer l'argent qu'ils ont généré sur le mois dernier mois en cours cependant après cela l'accumulation des revenus cessera cela signifie que les créateurs de contenus et les propriétaires des sites web russes devront rechercher d'autres moyens de monétiser l'activité en ligne à noter que youtube ne les empêche pas de continuer à poster du contenu il existe que on ne va plus poster des publicités sur vos vidéos vous ne recevrez plus un pourcentage pour la monétisation tous les comptes adsense qui cite la russie comme pays d'accueil sont sujets à désactivation cela s'applique également aux chaînes youtube enregistrées en russie je pense que pour les chaînes youtube enregistrées en russie c'est un paramètre qui est modifiable parce que attendez je vous montre ça si on va dans youtube studio et ensuite dans l'issue studio on va à paramètres ensuite on va essayer à chaîne vous voyez que cette liste est déroulante ici reste toujours modifiable donc si tu avais choisi la russie comme pays de résidence il suffit de venir ici changer mais si dans ton code adsense tu avais choisi la russie c'est bon tu peux pas changer existe-t-il des alternatives pour les créateurs de contenu russes une fois adsense désactivé le texte ne mentionne pas d'alternatives spécifiques mais la situation pourrait stimuler le développement de plateformes nationales de monétisation de contenu dans le cadre de la tendance générale vers la technologie substitution des importations en russie bon en dessous ici nous avons une discussion sur le sujet et on va un peu voir la réaction et les commentaires des uns et des autres dimitri nous y sommes désormais adsense est également bloqué comment monétiser le contenu maintenant natalia répond à dimitri c'est peut être une chance pour le développement de plateformes nationales par exemple yandex.zen par exemple se développe bien yandex.zen qu'est ce qu'il propose yandex allons voir ouf ça c'est en russie c'est en russe bon c'est du russe partout là je ne pige rien j'essaie un peu de traduire en français mais 17 pages n'existe pas retour à la maison allons à la maison voir on dirait que c'est une plateforme vidéo un peu comme youtube non pas que vidéo parce qu'ici il y a des articles ici une autre section plutôt vidéo bon c'est pas exactement comme youtube parce que youtube c'est 100% vidéo mais là vous avez miniature titre exactement comme sur youtube on aime des shorts qui vend des shorts disons travailler sur des alternatives pour pouvoir être autonome mais maintenant ça prend du temps on ne devient pas youtube du jour au lendemain ça va toujours quand même créer un gros manga gagné allons continuer yvan dit je suis d'accord avec natalia il est temps d'apprendre à vivre sans les services occidentaux il existe aussi des analogues russes il faut les développer ça doit être des commentaires entre russes maria dit et il me semble que c'est un coup dur pour les blogueurs et les auteurs de contenu beaucoup vivaient de ses revenus beaucoup personne sûrement n'aura pas avec ça alexei dit tout cela n'a aucun sens avant nous vivions sans internet et sans rien mais maintenant tout le monde devient fou à cause d'une sorte de publicité fait quelque chose d'utile quand tu lis les commentaires de alexei si tu sens que c'est quelqu'un qui estime que tous ces coups faits sur internet là ils sont les conneries il faut aller trouver un vrai boulot c'est ce qu'il dit pas trouver un vrai boulot a regardé par alexei en disant les temps changent internet n'est pas seulement un divertissement mais un élément important de l'économie nous devons chercher de nouvelles façons de monétiser normal cet autre gars-ci a des interventions pertinentes c'est gay dit que se passe-t-il si vous utilisez un vpn ou spécifier un autre pays cela peut-être ainsi que vous pourrez continuer le blocage Anna lui répond c'est gay c'est risqué google peut bloquer un compte pour violation de règles d'après les règles de google lorsque tu essaies de manigrancer comme ça là c'est un déjeu si on t'attrape on te bannit et en plus comme on l'a dit si tu as défini la russie comme pays de résidence dans adsense c'est bon et Anna dit il vaut mieux chercher des moyens légaux j'ai vu aussi ce poste de jake bro où il dit bon il a écrit en anglais notre anglais très bien en français il dit waouh google a fermé tous les comptes adsense russes et démonétiser toutes les chaînes youtube russes sans préavis les chaînes sont toujours en ligne mais personne ne peut gagner d'argent de quelque manière que ce soit via youtube il semble que s'ils résident et ont des opérations bancaires dans un autre pays ils peuvent créer un compte adsense et demander à nouveau la monétisation donc après c'est que celui-ci explique si tu crées un compte en dehors de la russie et que tu redemandes à nouveau à être monétisé tu pourras accepter et tu pourrais continuer à monétiser ton compte bon bref nous sommes arrivés à la fin de cette petite actualité c'est vraiment dommage vraiment dommage parce que vous et moi savons à quel point youtube est dû et qu'après avoir peiné autant tu réussis à monétiser ta chaîne et que à cause d'un conflit comme ça qui ne te concerne même pas tu te retrouves démonétisé c'est vraiment dommage vraiment force force aux youtubeurs russes aux créateurs de contenu russes en général j'imagine ce que les gars peuvent ressentir j'imagine ça doit être vraiment pénible ça doit être un coup dur pour certains force à tous les créateurs de contenu force à toi qui peine encore à remplir les conditions de monétisation continue à travailler ça va venir nous sommes arrivés au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se donne rendez vous à la prochaine d'ici là portez vous bien bye